Alors, brevet des collèges, Polynesie, du 23 juin 2022, exercice 3. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Une entreprise produit et vend des jus de fruits contenus dans des briques en carton qui ont la forme d'un pavé droit. Partie A. Briques de jus de pomme. Ces briques sont fabriquées pour contenir 350 ml de jus de pomme. Lors d'un contrôle, 24 briques sont prélevées au hasard et analysées. Le tableau ci-dessous donne le volume de jus de pomme en millilitres contenu dans ces briques. Volume en millilitres. Donc les voici et les effectifs. Et voilà. Question 1. Déterminez la médiane des volumes de cette série. et interprétez ce résultat. Alors, soit N défectif total. N égale à 24. Il est paire. Donc lorsqu'il est paire, c'est les positions de N sur 2 et N sur 2 plus 1. On prend ces valeurs et on fait leur moyenne. Alors, la médiane est la moyenne de la N sur 2 et N sur 2 plus 1 et une valeur. C'est-à-dire C'est-à-dire de la deuxième et treizième valeur ou donnée de la série. Deuxième valeur ou deuxième donnée. Alors, la première donnée, c'est 344. La deuxième donnée, c'est 347. La troisième donnée, c'est 347. La quatrième donnée, c'est 348. Et on continue comme ça. Donc, 3 plus 4, ça fait 7. Plus 4, ça fait 11. Donc ça, c'est la douzième et la treizième valeur. La deuxième valeur, c'est 350. La treizième donnée ou valeur, c'est 350. Donc, la moyenne vaut 350 plus 350 sur 2, ça fait 700 sur 2, ça fait 350. Donc, la médiane et 350 millilitres. Question 2. Calculez l'étendue de cette série. L'étendue de la série, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc, on peut l'appeler E, l'étendue. C'est 357 moins 344. ce qui vaut 13. 13 millilitres. 3. On prélève au hasard une brique parmi celles contrôlées qui est la probabilité qu'elle contienne exactement 350 millilitres de jus de pomme. Exactement. Donc, 350 millilitres, il y en a 2. Il y a 2 qui contiennent alors nous avons trouvé 2 briques contenant 350 millilitres. Donc, au total, il y a 24 briques. donc la probabilité d'obtenir une brique qui contient 350 millilitres est égale donc la probabilité d'avoir 350 millilitres et alors p égale donc 2 sur 24 c'est-à-dire 1 sur 12. Les 1 sur 12 soit environ 8,3%. 8,3% contient exactement 350 millilitres. Question 4. Lorsque le volume de jus de pomme contenu dans une brique est compris entre 345 millilitres et 355 millilitres cette brique peut être vendue qui est le pourcentage de briques que l'entreprise peut vendre parmi les briques contrôlées. Donc, on va calculer le nombre de briques dans le volume est compris entre 345 millilitres et 355 millilitres et 355 millilitres on enlève ce qui se comprend on fait 24 moins alors n égale par exemple ce nombre n égale à 24 moins alors 345 ça se situe ici donc on enlève 1 et 355 ça se situe ici on enlève 2 donc 1 plus 2 3 donc ça fait 24 moins 3 ça fait 21 donc on a bien 21 briques dont le volume est compris entre 345 millilitres et 355 millilitres donc le pourcentage donc virgule le pourcentage de briques qui peuvent être vendues et 21 sur 24 x 100 c'est à dire 21 sur 24 ça fait 7 x 3 24 c'est 8 x 3 on simplifie et il reste les 7 8 x 100 soit environ 87,5% alors partie B briques de jus de raisin l'entreprise souhaite commercialiser une nouvelle brique en forme de pavé droit pour le jus de raisin sa base est un rectangle de longueur 6,4 sur 5 cm question 1 calculer l'air de la base de cette brique alors partie B petit 1 alors R2 alors la base est un rectangle donc l'air c'est longueur fois largeur alors l'air de la base est égal à 6,4 fois 5 donc 6,4 il est en centimètres 5 il est en centimètres 6 fois 5 ça fait 30 0,4 fois 5 ça fait 2 donc l'air de la base c'est 32 centimètres carré carré 100 centimètres 100 centimètres ça fois ça ça fait 100 donc c'est des centimètres carré alors question 2 quelle doit être la hauteur de cette brique pour que son volume soit de 400 centimètres cube alors le volume ça c'est un parallèle pipette rectangle le volume de ce de cette brique de ce parallèle pipette rectangle c'est l'air de la base fois la hauteur donc le volume c'est l'air fois la hauteur l'air c'est à dire celle-ci alors d'un côté ça vaut la hauteur de cette brique pour que son volume soit égal à 400 on veut compter ce que ça vaut 400 centimètres cube donc l'air on a vu que ça faisait 32 donc 32 fois H égale à 400 H égale à 400 sur 32 alors 400 sur 32 2,5 centimètres donc quelle doit être la hauteur de cette brique pour que son volume soit de 400 centimètres donc il faut que la hauteur soit égale à 2,5 centimètres pour obtenir un volume de 400 centimètres cube donc voilà ça fait la c Hauteur